S'il y a un sujet où Google n'est pas très loquace, c'est bien le Règlement général sur la protection des données, ou RGPD. Il y a en ce moment une grosse controverse entre les autorités de régulation européennes, notamment la CNIL en France, et Google. Cette controverse touche de plein fouet l'utilisation de Google Analytics, qui entrerait en conflit avec la RGPD. L'Europe reproche à Google l'opacité de leur utilisation de données personnelles récoltées. Il faut savoir que l'Europe et les États-Unis n'ont pas la même définition de ce qu'est une donnée personnelle. Par exemple, l'Europe considère votre adresse IP comme une donnée personnelle, les USA, non. Donc même si vous, en tant qu'éditeur de site, n'avez pas accès aux adresses IP de vos utilisateurs, parce qu'elles sont anonymisées par Google Analytics, et bien Google, lui, y a tout de même accès. Il y a des discussions actuellement pour l'établissement d'un traité transatlantique visant à encadrer l'échange de données personnelles, mais on n'y est pas encore. Bref, on est entre l'enclume et le marteau. Donc, pour ne pas vous exposer à un avertissement ou une amende, je vous conseille de mettre en place une bannière de cookies, donnant le choix d'accepter ou de refuser les cookies d'Analytics telles que Google Analytics. Si vous n'avez pas encore de bannière et que vous êtes sur WordPress, je vous recommande l'extension Cookie Yes, qui existe en version gratuite. Une fois installée, vous devrez vous connecter à l'application. Vous aurez accès à un dashboard qui ressemble à ça. Il vous faudra ensuite lancer un scan, qui peut prendre plusieurs heures si vous avez beaucoup de pages. Le scan va répertorier et classifier tous les cookies utilisés par votre site. Il va les répartir en six catégories, nécessaires, fonctionnelles, Analytics, performance, publicité et autres. Si certains de vos cookies sont mal classifiés, vous pouvez les changer de catégorie sans souci. Vous pourrez aussi éditer le design et le contenu de votre bannière pour écrire le texte en français, par exemple. Je vais maintenant vous montrer comment tester le bon fonctionnement de votre bannière de cookies. Alors, pour vérifier le bon fonctionnement de ma bannière de cookies, voilà ce que je vais faire. Je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée et me placer sur une de mes pages. Par exemple, celle-ci, ma page thématique marque. Et là, vu que je suis sur une fenêtre de navigation privée, j'ai encore jamais accepté des cookies, donc j'ai ma bannière qui apparaît. Je ne vais pas encore cliquer sur quoi que ce soit, je vais lancer ma console de Google Chrome, donc raccourci clavier F12 pour la lancer. Si vous n'êtes pas sur Chrome, vous pouvez avoir la même chose sur Firefox. Et donc, sur ma console, je vais aller dans Applications, je vois que j'y suis déjà. Et je vais aller chercher les cookies, j'y suis déjà également, mais sinon vous descendez un petit peu et ça se trouve par ici. Je vois les cookies de ma page. Et là, je vois que pour l'instant, il n'y a qu'un seul cookie qui est déclenché. Et justement, c'est le cookie de Cookie Yes, qui est un cookie strictement nécessaire et qui me permet de gérer tous les autres cookies. Donc, c'est normal que celui-là soit déclenché sans même le consentement de l'utilisateur. Et si je me replace dans cette fenêtre, sur mon Google Analytics 4 qu'on vient de créer, on va pouvoir constater, si on va dans les rapports, les rapports en temps réel, donc en allant par ici, on va voir que je ne suis pas traqué pour l'instant. Alors, j'ai la chance d'habiter à un lieu où il n'y a pas beaucoup de personnes sur mon site. J'habite à Barcelone et donc je vois bien qu'il n'y a strictement aucun visiteur en ce moment sur mon site à Barcelone. On va voir ce qui se passe maintenant lorsque j'accepte les cookies. Alors, bien sûr, j'ai deux options. Soit je vais tout accepter, soit si je clique sur Customize ici, je peux en accepter juste certains en fonction des six catégories. Si par exemple, je veux accepter les fonctionnels et les analytics, mais pas le reste, je peux faire ça et cliquer sur Save My Preferences, ou je peux tout accepter. Alors, Accept All, mais avant ça, on va se replacer sur Application et sur les cookies pour voir ça en direct. Allons-y, Accept All, et là, on voit d'autres cookies qui sont déclenchés, Google Ads, ainsi que ces deux qui commencent par GA, qui sont donc deux cookies de Google Analytics. Donc, apparemment, ça y est, Google Analytics est bien déclenché et je devrais être capable de me voir par ici. Et voilà, ça y est, j'ai bien un visiteur à Barcelone. Je clique dessus pour filtrer. Donc voilà, un utilisateur, et si je descends, je vais pouvoir voir sur quelle page il se trouve. Article, pub, thématique, marque. C'est bien la page sur laquelle je suis, donc c'est bien moi. Pour en avoir la certitude, je peux aller sur une autre page, par exemple la page Contact. Et ça devrait, d'ici quelques secondes, me changer ça également. Et je devrais voir une nouvelle page qui apparaît par ici. Et voilà, quelques secondes plus tard, c'est apparu ici. Donc, j'en ai deux parce que j'ai rafraîchi la page. J'étais un petit peu impatient parce que ça m'a pris beaucoup de temps, mais bon, ça marche quand même. Maintenant, voyons ce qui se passe si l'utilisateur décide de changer d'avis et de tout rejeter, alors qu'il avait tout accepté avant. Donc, il va cliquer sur Reject All. Et là, presque tous les cookies ont disparu. Il ne me reste que celui de Cookie Yes. Et celui-là, qui va disparaître une fois que j'aurai navigué sur une autre page. Par exemple, je vais retourner sur ma page thématique. Et voilà, il n'y a plus du tout de cookie de Google Analytics. Et on peut aller vérifier par ici. Alors, on peut rester 5-10 minutes, 1 heure. Et normalement, il n'y aura pas de nouvelle page vue en provenance de Barcelone. On voit encore les pages de contact et ma page thématique marque, qui sont les deux pages sur lesquelles j'étais pendant que j'avais accepté les cookies. Mais là, maintenant, cette nouvelle page sur laquelle je suis, ainsi que toutes les prochaines sur lesquelles je naviguerai, ne seront pas capables d'apparaître ici. Ce qui est le comportement voulu selon les RGPD. Par défaut, l'utilisateur n'est pas traqué. S'il accepte et tant qu'il accepte, on est capable de le suivre par Google Analytics. Et si jamais il change d'avis à tout instant, eh bien, Google Analytics n'est plus capable de le traquer. Donc voilà un moyen facile de vérifier le bon fonctionnement de vos cookies par la console de Chrome et par Google Analytics.